Vous souhaitez investir votre épargne ? Votre conseiller Société Générale va pouvoir vous guider. Pour cela, il est préférable qu'il comprenne votre situation financière ainsi que vos projets personnels et patrimoniaux afin de déterminer votre profil investisseur. Je suis Anouchia, conseillère en gestion de patrimoine chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à toutes vos questions concernant la marche à suivre pour faire des placements financiers chez Société Générale. J'aimerais investir mes économies, comment faire quand on n'est pas spécialiste ? La première étape consiste à mieux vous renseigner. Vous pouvez lire la presse spécialisée ou demander à votre entourage, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Bien sûr, votre conseiller Société Générale est compétent et peut vous orienter à condition de bien vous connaître. Il lui faut en effet déterminer quel type d'investisseur vous êtes pour pouvoir vous accompagner et vous conseiller de manière pertinente en respectant la réglementation. C'est pourquoi Société Générale a conçu une démarche conseil, le diagnostic épargne. Celui-ci permet d'apporter des réponses à vos projets en tenant compte de votre situation personnelle. Comment se passe un rendez-vous sur les placements chez Société Générale ? Vous allez faire un point sur votre situation financière ainsi que sur vos projets personnels et patrimoniaux. Cela permettra de déterminer si, en matière de placement, vous êtes plutôt sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique ou offensif. De plus, cela permettra d'identifier les produits financiers qui peuvent le mieux correspondre à vos besoins. Votre conseiller Société Générale s'assurera avec vous que la solution d'épargne présentée soit adaptée à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos compétences financières, à votre profil investisseur et vos objectifs et horizons de placement. Quelles questions est-ce qu'on va me poser pendant l'entretien sur les placements ? Certaines questions concernent votre vie personnelle et votre situation familiale, comme êtes-vous en couple ? Quels sont vos projets ? Quelle est l'origine des fonds ? D'autres concernent vos connaissances financières. Par exemple, savez-vous ce qu'est une action, une obligation ? Pour vérifier que vous comprenez bien les caractéristiques et les risques associés aux solutions d'épargne que nous proposons. Votre conseiller pourra vous expliquer le fonctionnement des placements que vous ne maîtrisez pas afin d'enrichir votre culture financière. Enfin, certaines questions permettront de déterminer le niveau de risque que vous êtes prête à prendre afin de rechercher une meilleure performance. Les informations que je donnerai pendant l'entretien sont-elles confidentielles ? Bien sûr, les informations vous concernant mises à disposition de votre conseiller Société Générale sont strictement confidentielles. Je n'ai pas beaucoup d'argent à investir. Quel intérêt de venir vous voir ? Échanger avec votre conseiller est toujours utile car il pourra déterminer votre capacité d'épargne. Concrètement, il va évaluer avec vous le montant total de vos revenus et de vos charges pour estimer le montant que vous pourriez épargner chaque mois sans impacter votre niveau de vie. Il identifiera aussi le montant raisonnable à conserver sur de l'épargne de sécurité, disponible en cas de besoin, avant de vous proposer des placements à moyen ou long terme. J'ai déjà réalisé un rendez-vous épargne avec mon conseiller l'an passé. Quel intérêt de venir vous voir ? Chez Société Générale, nous recommandons de faire un point sur votre épargne chaque année. Il s'agit en fait d'une étape qui vise à préserver vos intérêts dans la durée. Votre situation peut avoir changé. Évolution de salaire, arrivée d'un nouvel enfant, fin d'un crédit. Il nous appartient de nous assurer que votre épargne soit toujours adaptée à votre situation ainsi qu'à vos projets. En effet, les objectifs d'investissement sont différents selon que vous souhaitiez préparer votre retraite, financer les études de vos enfants ou encore vous constituer une épargne de précaution. Dois-je apporter des documents pour ce rendez-vous ? Lors de l'analyse de votre situation, votre conseiller va vous interroger sur plusieurs sujets. Quel est le montant de vos charges ? Par exemple, internet et téléphonie, remboursement de crédit, électricité et gaz, etc. Quel est votre patrimoine immobilier ? Residence principale, résidence secondaire, bien locatif. Vous pouvez donc apporter tous les documents qui peuvent préciser ces points. Par exemple, avis d'imposition, bulletin de salaire, quittance de loyer, etc. Est-ce que je peux refuser de répondre aux questions ? C'est tout à fait votre droit. Mais dans ce cas, votre conseiller ne pourra pas vous fournir de conseils adaptés et les investissements seront sous votre seule responsabilité. Que se passe-t-il une fois l'entretien terminé ? Une fois l'entretien conseil réalisé, nous vous remettons une proposition de conseil sous forme d'un document qui récapitule vos réponses et le conseil apporté. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour choisir de concrétiser ou non les placements. Vous avez donc le temps de réfléchir avant de souscrire aux offres proposées. Par ailleurs, chaque année, vous recevrez également un rapport de situation de votre épargne financière. Celui-ci récapitulera votre épargne et analysera si elle est toujours adaptée à votre situation ainsi qu'à vos projets. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le diagnostic épargne. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !